Oye oye les gens, donc aujourd'hui une petite analyse de l'épisode 2 de Loki intitulé The Variant ou Le Variant, Previously in Loki. Donc contextualisation de Loki, alors le personnage ne vient pas de Infinity War, mais plutôt de Hand Game, enfin de Hand Game donc de Avengers, c'est compliqué mais justement, c'est compliqué dit comme ça mais justement l'épisode joue à fond sur le côté timeline temporel, oui c'est une histoire de voyage dans le temps, autant pour le personnage de Loki que pour les thématiques en fait de la mini-série. La mini-série nous présente dans l'épisode pilote, le pilote Loki découvre avec le spectateur tout ce qui concerne la TVA, la TVA, le tribunal des variables uchroniques, je ne sais plus en grosso modo c'est une administration intemporelle, il y a justement une blague sur ça, qui s'occupe en fait de tout ce qui est les timelines, tout ce qui concerne les timelines alternatives, tout ce qui concerne le multivers. Alors que dans les films et dans les séries, surtout WandaVision, traités du multivers de façon un petit peu dans le background, c'est-à-dire que c'était une thématique qui était suggérée, mentionnée, mais pas affrontée de face. Là, c'est tout le contraire dans Loki, c'est une thématique qui est en fait au cœur de la série. Donc, l'ultivers, qu'est-ce que c'est ? C'est imaginer qu'un personnage retourne dans le passé et donc, pas dans le passé, si c'était un petit peu comme dans le futur, un petit peu comme dans Terminator, on suggère en fait que cette, que cette arrivée dans le passé crée une autre timeline, une timeline alternatif. Et on suggère aussi que ce que c'est dans l'univers Marvel, c'est récurrent. Donc il y a autant de, en grosso modo, qu'il y a plusieurs timelines alternatifs qui se produisent. A la TVA de s'occuper de ce qu'on appelle le flux temporel, c'est-à-dire la timeline de base. Je ne spoil pas, c'est, il y a une blague effectivement dans l'épisode. Alors, j'avais, j'avais évoqué dans le premier épisode, il y avait un petit côté de Brazil. Ce petit côté de Brazil est approfondi dans le second, voire, et enrichi par une autre citation de Terry Gilliam. Terry Gilliam, c'est le barreau de Munchenzen. Terry Gilliam, c'est Fish Shocking Grand Prêcheur avec Robin Williams et Andrew Bridges, un film que je ne saurais trop vous conseiller. Terry Gilliam, c'est aussi, alors c'est avant ton Monty Python. Monty Python, c'est les films, la vie de Brian, c'est les films Sacré Graal, c'est les films, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Bandi Bandi, justement, qui est mentionné dans le film, c'est-à-dire, c'est un film qui tourne autour des voyages temporels et réalités alternatifs. Et dans Loki, ce deuxième épisode, en fait, ça évoque clairement le type Bandi. Dans le français, ça a été traduit par Bandi Bandi, dans le sens où le travail de la Tivia est justement au cœur de ce deuxième épisode. Dans le premier épisode, on évoquait plus l'introduction, c'est-à-dire l'esprit loufoque, l'aspect absurde de la TVA, avec un personnage qui s'appelle Mobius, incarné par Owen Wilson, c'est dur à dire, non, c'est moi qui articule mal. Owen Wilson, qui fait corps, qui incarne, qui dévoue sa vie à la TVA. Et dans cet épisode-là, dans l'épisode Le Variant, c'est justement le fait, on voit les premiers pas du duo qu'il incarne, du bilume qu'il incarne avec Loki. C'est-à-dire qu'il y a un côté, il n'est pas du plus. C'est justement aussi ça l'humour de la série, c'est le côté Loki qui sert de conseiller à la TVA, par l'intermédiaire de Owen Wilson, qui sert donc de lien entre la TVA et Loki. Sauf que c'est un peu le seul qui veut se servir de Loki comme consultant. Donc on charge à l'agent Mobius de convaincre la TVA, donc c'est supérieur que ses collègues, que l'on voit plus précisément. Donc d'un côté, il y a donc l'agent Mobius Owen Wilson, entre guillemets, travaille en collaboration avec Loki. Et de l'autre, le groupe d'intervention. Donc vous voyez une représentante dans l'image ici là, c'est donc une représentante de la TVA. Parce que, on le soupçonne dès le premier épisode, la relation entre Loki et la TVA et les membres de la TVA, quand je dis membres, je parle de toute la TVA, à l'exception de l'agent Mobius, ils sont un peu en froid. Because Loki est un fourbe. C'est dit explicitement dans cet épisode-là et c'est suggéré déjà dans les 23 premiers films. C'est déjà acquis dans les 23 premiers films du MCU que, oui, Loki, c'est le dieu de la malice, donc il est fourbe. Donc il fait des engagements qu'il ne tient pas. Donc pour la contextualisation, c'est dit lui-même, c'est dit dans les interviews de Tom Hiddleston, l'interprète de Loki lui-même. C'est un peu un voyage dans le temps que lui-même effectue, dans le sens où il doit revenir à son interprétation de Avengers 1. Je ne veux pas spoiler, mais effectivement, il y a une question de... Il ne faut pas que l'acteur prenne en compte l'évolution que le personnage a eue dans Thor Ragnarok et dans Infinity Wars. Donc c'est pour contextualisation. C'est dur un petit peu parce que justement, ce thème de la contextualisation est un peu difficile à expliquer, dans le sens où, justement, ça joue sur ça. On ne peut pas vraiment positionner Loki au sein du MCU. Parce que justement, la série Loki, contrairement à la Vision et contrairement à Falcon, qui sont des évolutions naturelles qui viennent après, en fait, les 23 films, même si ça mentionne de façon épase, en fait, les films précédents. Là, Loki, non seulement le personnage, voilà, j'entends, mais il est au sein d'une administration qui, elle-même, en fait, brasse toute la ligne temporelle. On ne sait pas du tout où elle se situe. Et d'où l'humour de la série qui est volontairement absurde. C'est du Brésil, hein. Donc, le second point, le works building, c'est tout ce qui concerne la TVR, c'est tout ce qui concerne cette administration absurde, doufoque. Pour moi, je mets ça en Terry Gilliam style. Dans le sens où, là, on voit plus précisément comment il travaille avec les archives. On voit comment, la façon de procéder. Effectivement, ça sera plus en plus on développe le truc, plus on en approfondit. Bah oui, c'est Terry Gilliam chez Marvel. Ni plus ni moins. Donc, maintenant, en charge de, pour les films précédents, Dr. Strange 2 en tête, de voir comment ils vont gérer l'existence de cette TVA au sein de l'univers. Donc, pour les personnages, l'agent Mobius incarné par Anna Wilson, on le voit en action, on le voit confronté avec ses contradictions, que ce soit autant avec ses collègues qu'avec Loki. Il n'est pas dupe des tours de passe-passe de Loki. Il n'est pas dupe. Ça, c'est bien. C'est pour montrer que le mec n'est pas naïf. Il dit explicitement, il y a plus de dialogue entre lui et Loki dans ce deuxième épisode que dans le premier. Dans le sens où, dans le premier épisode, l'agent Mobius présenté à Loki, bon bah, dans le premier épisode, ça se résumait à... Non, quand c'est pas n'importe quoi, on sait tout de vous. On sait ça, on sait ça, on sait ça. Et là, dans le deuxième épisode, Loki essaye de séduire la TVA, essaye de le mettre dans leur poche. Donc, on le retrouve de Loki et de Avengers, ça, il n'y a pas de souci. Mais on voit aussi en réaction à ça, la réaction de l'agent Mobius, qui, lui, n'est pas du tout. Enfin, justement, c'est... Le Bidou fonctionne comme ça. L'un qui essaie le charmer, l'autre qui répond... Oh, ça va, on ne la fait pas, moi. Oui, l'évolution de Loki, c'est ici. Et Loki, contrairement au premier épisode où ça s'ouvrait sur Rejoignez-nous, ici, on voit Loki faire ses premiers pas en tant qu'agent Lativia. L'épisode, l'épisode, en fait, fonctionne avec une espèce de... C'est pas Buddy Movie, c'est pas Buddy Movie. Il n'y a pas vraiment de duo Buddy Movie du style l'infatale, tel qu'on le pouvait trouver dans Falcon and the Winter Soldier. Là, on est plus proche, en fait, d'un duo genre dans la série Blacklist avec James Spader. On est plus proche de ça, c'est-à-dire une organisation qui, une organisation qui, vraiment, le... Ah, je n'arrive pas à trouver le mot. Je n'arrive pas à trouver le mot. Comment on pourrait dire ? Pas n'est pas dupe. Une organisation qui... En tout cas, relation glaciale entre Lativia et Loki, c'est sûr. Elle n'est pas dupe. Ça, c'est le mot qu'on puisse dire. Et c'est une organisation qui est... Ah là là, bon. Tant pis, on passera autre chose. Du coup, Loki et l'agent Mobus. La mission de Loki, en fait, en tant qu'agent Lativia, c'est de... D'où le titre, The Variant, c'est de trouver, en fait, un variant de Loki. C'est... D'où le concept de la série, en fait, c'est... Le bad guy, on sous-somme, le bad guy, on le sous-sode. C'est, en fait, une espèce de variant de Loki. C'est dans le sens où... Donc, il y a... Ça joue sur le concept de multivers. Il y a plusieurs timelines. Et on s'attend tous à voir un nouveau Loki qui apparaît. Et c'est justement ça, un petit peu la chute de l'histoire. C'est que... C'est Loki, en fait, vient d'une autre timeline. Mais vraiment, alternatif. Ce qui n'a rien à voir avec le timeline de... De base. Je ne veux pas spoiler. Mais grosso modo, les animateurs de comics auront compris que... Ça joue sous son nom sur l'effet de double. Vous voyez, comme dans WandaVision. Comme dans... Falcon and the Winter Soldier. C'est dans le sens où WandaVision... Il y avait... Bah... Il y avait un Vision blanc qui apparaissait. Dans Falcon and the Winter Soldier, il y avait... Un Captain America... Blitz qui apparaissait. Là, bah là, dans Loki, c'est un Loki... BIS qui apparaît. Un variable de Loki. C'est... Dit explicitement. C'est un variable de... C'est un variant de Loki. Donc, il ne peut pas faire plus explicite. Mais là, ça ajuste sûrement... Ça ajuste justement sur le fait que... Oui, c'est un double de Loki. Mais c'est pas comme... Vous croyez. Donc, parce que là... Le... Le... Cet épisode-là, en fait... Mission de Loki, retrouver le variant. Ça... C'est Loki qui fait tout le boulot d'un côté. Et on le revoit retrouver... En fait, essayer de chercher... Parce qu'il n'y avait que lui pour faire ça. Franchement, il n'y avait que lui qui... Pour trouver les failles du système du ATDA. Il n'y avait que lui en tant que regard extérieur. C'est dit explicitement dans le truc. Et du coup, il y a... Cette faubrie, en fait... L'aide à trouver les clés du mystère. Enfin, le dernier mot, quoi. C'est dans la même logique que... Qui peut trouver les failles d'un système ? Il me semble que le... Je crois que c'est... Seagal ou le FBI... Dans le film... Enfin... Là, c'est pas une légende urbaine, genre complot. C'est un fait acquis. Je prends par exemple le... Attrape-moi si tu peux... De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks et Leonardo Caprio. Di Caprio interprété un homme qui, d'abord, a réellement existé. Je crois que c'est un Frank Abigail, je crois. Enfin, je veux pas me tromper sur le nom. Et donc, il était spécialiste des... Des échanges d'identité. Pas des vols d'identité, mais... Il y a eu un petit côté le caméléon de la série... Avec McTwise. Dans le sens où il arrivait à changer de vie. Très facilement. A se fondre, en fait. Dans plusieurs situations, plusieurs professions. Et le FBI l'a chopé. Et du coup, il est devenu, en fait... Il s'est fait embrigader par le FBI. Pour découvrir, pour... Pour aider le FBI à... A chasser les... Justement, les... Les personnes comme lui, en fait. Les caméléons, comme lui. Oui, je dis le caméléon. Parce que le caméléon, en fait. The Pretender, en VO. Une série télé qui a duré 4 saisons. Avec McTwise dans le rôle du caméléon. De Jared. Si ça vous dit quelque chose. En fait, il est inspiré de ce même genre de personnes. Qui réussit à vivre, en fait. En se glissant dans la peau de plusieurs... Pas en volant des identités. Parce que les identités n'existent pas. Mais en réussissant à s'adapter à tous les dispositifs. A toutes les professions. Que ce soit manuelle. Que ce soit intellectuelle. L'entrée à moi, si tu peux, est dans le caméléon. C'est des personnalités similaires. L'entrée à moi, si tu peux, le film de Spielberg. On le voyait, en fait, intégrer le FBI. Pour permettre de, à son tour, donner des astuces. Pour savoir comment détecter, déceler les failles du système. C'est comme les pirates informatiques. Beaucoup de pirates informatiques sont embrigadés à l'armée. Ou dans les entreprises. Pour justement détecter les failles du système. Parce que les entreprises ont besoin de personnes comme ces pirates informatiques pour pouvoir penser comme eux. Pour trouver les failles du système, il faut trouver quelqu'un qui s'est décelé. Et qui est mieux placé qu'un ancien pirate informatique pour ça. C'est un petit peu pareil. C'est un petit peu ce même principe pour Loki. L'agent Mawous est intéressé par Loki. Pour savoir comment Loki pense. Tout simplement. Pour trouver un variable Loki. La TVA a détecté un variant de Loki. Ils ont besoin d'un Loki pour pouvoir le trouver. C'est ça le thème principal de cet épisode 2. C'est ça. C'est comment trouver le variant de Loki. D'où le variant. Et du coup en fait, c'est plus rythmé que le premier épisode. Là on a l'impression de rentrer vraiment autant dans le multivers. Autant caractérisation des personnages. Parce que du coup Loki est plus approfondi. Il ne cherche plus à impressionner la TVA. Là c'est bon. Il sait que c'est foutu. Là on le voit vraiment en position de faiblesse. Il a trouvé quelque chose de... Il prend conscience tout simplement que ces petits trucs et astuces ne fonctionnent pas. Donc là il... Là son charme revient un petit peu à la charge. C'est à dire qu'on ne sait toujours pas si il joue jeu. Ou si il tente de façon machiavélique d'établir un plan pour les prendre envers. On ne sait jamais si il y a... C'est un petit peu ça tout le temps. C'était un petit peu ça le charme du personnage dans tous les films du MCU. Et là ça revient à la charge. Donc on voit les personnages qui sont approfondis. Pareil pour l'agent Mobus. Maintenant on le voit au boulot mais de façon concrète. Donc on sait ce qu'ils vont. On voit un petit peu ces très caractéristiques. Non seulement auprès de Loki mais aussi auprès de la TVA. Parce que le groupe de la TVA est maintenant plus présent. Et il y a aussi le fait que les petits personnages internes... Il y a aussi... On voit un petit peu le côté la TVA qui voyage dans le temps. Là on ressent mieux. On sent vraiment plus en importance. À travers 2-3 vignettes. On les... On voit 2-3 époques en fait en forme de vignettes. C'est pas... Là et... À ce moment-là d'ailleurs je pense que beaucoup vont... Trouver qu'il y a un manque de budget dans l'épisode. Parce que la reconstitution historique c'est pas top. Bah oui mais il me semble que les 2-3 moments justement que l'on voit... Je veux pas vous spoiler. Je veux... Qu'ils peuvent à premier abord faire preuve d'un manque de budget. Parce qu'on est habitué maintenant à du Game of Thrones. À du Viking. Un peu historique. Des séries à cotation historique qui ont plus de moyens. Mais là je pense que c'est plus cohérent avec la citation de... Avec la référence Terry Gilliam. Par rapport à TimeBandy, Bandibandy. Où là aussi c'était très minimaliste en fait. C'était un film... Pour vous situer un petit peu le film c'est aussi... Début 80. C'était un film qui parlait dans le temps. Mais avec très peu de budget. Donc du coup à chaque fois qu'on allait dans une époque. Bah il devait se débrouiller avec 2-3 bouts de ficelle. C'était ça. C'était ça faut reconnaître le charme des Ponti Piton. Dans 5ème grade il y avait... C'était un film qui parlait des croisades. On voyait le roi Arthur en vedette. Et il y avait pas de chevaux. Mais vraiment c'est qu'on... Les chevaliers de la table ronde s'étaient placés sans chevaux. C'est un gag hein. Dans le film c'est un gag. Pareil pour Bandi Bandi. Où les mecs ils ont pas de budget. Ca doit se débrouiller avec 2 francs. Avec 10 francs 6 sous. Et alors que les personnages voyagent. Entendent à travers plusieurs. Genre l'antiquité. Genre le Moyen-Âge. Genre le Far West par exemple. Et alors qu'il y a pas de budget. Il y avait vraiment un esprit minimaliste. C'est un esprit minimaliste qu'on retrouve dans ce second épisode. Dans la constitution historique de Lucky. Et donc euh... Il y a une cohérence en fait. C'est pour ça qu'on peut pas trop attaquer l'épisode en matière de manque du budget chez Disney quand même. Bah oui mais c'est cohérent avec l'ensemble en fait. C'est cohérent avec le fait que... Esprit de Terry Gilliam. Donc euh... Pour finir je dirais que... Ce... Second épisode... Bah il est euh... Oh bah il respecte les promesses du premier. Dans le sens où... Bah là il est plus rythmé. Il est plus euh... Il y a plus de choses qui se passent. On voit Lucky qui enquête. On voit Lucky qui interagit avec Tivia. Avec le groupe d'intervention. On voit Lucky qui cherche. Qui vagabonde. On le voit plus mis en valeur là. L'air de rien. On le voit mieux mis en valeur. Alors que dans le premier il était très euh... En... Il était assez en retrait. On parlait de lui mais... Alors que Lucky l'acteur faisait très peu de choses. Là l'acteur se donne à coeur joie. Là vraiment l'acteur est en roue libre. Il a... Enfin... A première vue il est en roue libre. Donc là l'acteur on voit il fait... Il se fait plaisir. Et en euh... Le conflit qu'il y a entre lui et la TVA. En fait ça apporte du grand amour dans l'épisode. Ça rythme l'épisode. Lucky il doit prouver sa bonne foi. Lucky bonne foi. Justement. Lucky doit prouver sa bonne foi. Le fait que je veux vous aider. Et justement le conflit qu'il y a c'est que... Est-ce que les autres personnages... Et ça c'est récurrent. Est-ce que les autres personnages... Jusqu'où les autres personnages sont prêts à lui raccorder sa confiance. C'est un petit peu le... Tout le conflit qu'il y a dans l'épisode en fait. C'est le... C'est justement cette tension qui règne. Qui apporte du sel à la série. Pour le moment on est... On en est qu'au deuxième épisode. Donc tout le sel de la série... Tout le sel pour le moment en fait. C'est ce conflit, cette tension... Qu'il y a entre... Est-ce qu'on peut faire confiance à Lucky ? Ah 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 ! Si vous avez vu l'épisode d'avant. Si vous avez vu les... Le MCU hein. Peut-on faire confiance à Lucky ? Sauf que Lucky trahit plusieurs fois... Tout les personnes qui lui ont... Qui lui accordent sa confiance. Justement. C'est un sale souci. Donc moi perso ça c'est... C'est le besoin mieux en fait. Il y a un petit crescendo qui est en train de se faire. C'est à dire que 6 épisodes. D'accord. Donc euh... Bon week-end. Profitez bien. Tchuss les gens.